Nous recevons ce matin M. Sidi Andiaï, secrétaire général de la FGTS, la Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal également, secrétaire général des Travailleurs des Collectivités Territoriales. Bonjour. Bonjour, Elisabeth. Voilà, merci de nous faire l'honneur d'être là ce matin pour parler justement de ces Travailleurs des Collectivités Locales. Il y a beaucoup de problèmes justement après l'arrivée de nouveaux élus, donc de nouveaux maires, je veux dire. Aujourd'hui, pour nous faire la situation, qu'est-ce qu'on peut retenir justement dans les différentes collectivités territoriales du Sénégal ? Oui, vous savez, les Côtes de l'Occal, qui sont en démembrement de l'État, donc qui sont assiduites aux normes et aux pratiques de l'administration centrale, ne peuvent pas ignorer qu'elles doivent respecter la loi et la réglementation en matière de droits sociaux concernant les travailleurs. Mais on a remarqué que certains élèves pensent que le conseil départemental, c'est leur propriété. Et par conséquent, c'est libre à des acteurs contre nature, c'est libre à des forfaitures visant à licencier, sans modification parfois, donner des gens qui ont travaillé pendant des années dans les côtés locales. Le seul fait qu'ils aient changé d'exécutif local, ils leur donnent, ils pensent, le droit, n'est-ce pas, de virer les travailleurs qu'ils ont trouvés sur place et de procéder à des recrutements sélectifs et partisans. Donc c'est ce que nous avons noté un peu par là. Et le 1er mai, si vous vous rappelez, j'avais demandé au président de la République de veiller à ce que les élèves respectent le droit du travail, respectent le droit du travailleur, et qu'on considère qu'une fois les élections terminées dans l'école locale, on doit considérer que l'équipe exécutive locale est là pour tous les travailleurs et pour toutes les populations de la localité. Donc il n'est pas de question qu'il y ait une gestion partisane, il n'est pas de question qu'on se livre à des comportements uniques, et c'est la raison pour laquelle nous avons, nous avons interpellé l'État qui a été très clair, en disant qu'aujourd'hui, la politique étant en demande de l'État, il ne saurait tolérer que certains se comportent comme bon le sable, et que les droits fondamentaux du travail doivent être respectés. Donc sous ce rapport, nous pensons que tout est clos. Mais malheureusement, hier matin, on nous a réveillés en nous disant, le maire de Rousseline vient encore une fois de siluster, par le licenciement de 12 agents qu'il a remplacés, par sa famille, ses proches, ses amis. Ce n'est pas la première fois, parce que lors de son premier mandat, il a déjà récensé 10 à 15 personnes. On a tout fait, on a finalement été obligés d'aller au tribunal, de traiter en reprise une gaine de cause, mais nous pensons que, vraiment, les cultures locales ne doivent pas regarder faire, et on motive que ce sont des cultures locales, ce sont des structures qui ont l'autonomie financière, l'autonomie de gestion, mais on doit savoir qu'aujourd'hui, on ne peut pas tolérer ce comportement, cette vendetta, cette furie qui consiste à sa base, sur le personnel qui n'a rien fait, dans le seul temps, et peut-être d'être là avant vous, et que vous avez envie de recruter, parce que pendant vos campagnes électorales, vous avez promis mont et merveille à vos militants, qu'une fois à la mairie, nous allons recruter, nous allons vous recruter, etc. Donc, vraiment, je crois qu'une enquête sérieuse doit être menée au cas par cas, pour voir les comportements de ses maires, mais le comportement du maire de Ourosugi, quand même, est à signaler, de manière triste, il s'est illustré par des comportements extraordinaires. Parce que voilà un homme qui se dit avocat, avocat, donc un défenseur des faibles, un homme qui a été bombardé par le président de la République, comme l'agent judiciaire de l'État, et c'est cet homme qui, malheureusement, fait feu de tout boire, en s'arrosant le droit de matraquer les travailleurs, parce que pendant qu'il ne sera pas suivi, il n'y aura pas d'effet, etc. Avec une insolence et une arrogance, qui frise l'inconscience. Ça, je l'ai dit, je pèse mes mots. Je l'ai dit que c'est un homme insolent, arrogant, et qui a été incompétent, parce que ce n'est pas une incompétence qu'il veut cacher, en s'abattant sur les travailleurs. Qu'est-ce qu'il a fait à Ourosugi ? Allez-y, sur le terrain, allez-y, l'entendez. D'accord, c'est lui qui fait l'actualité, certainement, c'est Ourosugi qui fait l'actualité, mais c'est un phénomène contagieux, il faut le dire, à Djembereng, vous l'avez signalé, il y a également à Wokam, Golf Nord, entre autres localités. Aujourd'hui, vous avez lancé tout à l'heure un plaidoyer, mais au niveau de la lutte syndicale, qu'est-ce qui est prévu ? Ce qui est prévu, je voudrais vous dire que les travailleurs d'Ourosugi, eux-mêmes, ont décidé de faire un setting de lundi matin, dans la mairie, et nous, nous sommes en train de nous conserter pour pouvoir, donner une ampleur à la lutte, parce que, comme vous l'avez si bien dit, ce n'est pas seulement Ourosugi. Mais si on recevait aujourd'hui sur la salette, parce que c'est la deuxième fois, que ce bonhomme se comporte comme un territoire conquis, arrogant et suffisant, se livrer à des comportements vraiment inqualifiables. Ce gars, vraiment, on ne peut pas le laisser passer, parce que le président de la lutte doit le démettre, ils sont postes de l'État, et s'il le faut, si ça continue, on doit le démettre de la mairie et de mettre une délégation spéciale, parce que nous considérons qu'il n'a rien à prouver de sérieux, il ne peut rien prouver de sérieux, qu'il a réalisé à Ourosugi, vous pouvez mener vos enquêtes, mais je dis que, véritablement, c'est triste. Maintenant, les autres communes aussi, on a commencé, par exemple, pour Wacom, on a saisi l'administration du travail, pour que les travailleurs qui ont été victimes soient convoqués et confondus avec l'administration, la nouvelle équipe, et à Djemberin aussi, ce sera la même chose, nous avons demandé à nos équipes locales de porter plainte, et de demander à l'instruction du travail, dans un premier temps, la régularisation et l'administration, ces situations, mais en deuxième temps, si ça persiste, et aller au tribunal du travail. Donc, nous sommes vigilants, et nous restons convaincus que, avec l'appui de l'État, le ministre des côtes locales, ne peut pas, le ministre des côtes locales ne peut pas, c'est dérever. Il faut vraiment être sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Ces gens, c'est le démembrement de l'État. Ils font n'importe quoi, on les regarde faire, on dit, c'est entre nous. Et justement, sommes-nous obligés d'arriver à une lutte ? N'y a-t-il pas de loi qui sécurise justement ces travailleurs ? La loi les protège, le code du travail. Alors, pourquoi ceci ? Mais parce qu'ils font la gestion du Yamate. C'est-à-dire que voilà un pays où, quand les gens font des conneries, il n'y a personne qui les arrête. Surtout sur le site, quand ils sont du côté du pouvoir. Lui, il est de Beno, il l'a dit. Il était du parti socialiste. Il a transhumé pour aller à la paire. Même les gens de la paire l'avaient rejeté. Mais maintenant qu'il est dans les arrêts du pouvoir, il se croit tout permis. C'est ça qui est malheureux, honteux, scandaleux. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter, M. le Président de la République, il faut arrêter que vos partisans soient des gens qui se comportent comme bon ressemble. Vous ne devez pas tolérer cela. Vous devez mettre fin à ce banditisme dans les cultures locales. Ce banditisme qui est en train diminuer les espoirs des travailleurs. Donc nous, en tout cas, nous veillerons au grain et chaque fois que tu as besoin, de la montée au créneau et utiliser les moyens de convention, les moyens de lutte conventionnelle, les shootings, les marches de la grève pour que vraiment forcerait ça la loi. Parce que nous sommes dans un état de droit comme le dit. Nous sommes dans une république. On ne doit qu'on soit accepté. Que les gens se comportent des fois comme des, je ne sais pas, des citoyens au-dessus de la loi, des responsables au-dessus de la loi. Et qu'ils peuvent tous se permettre et que les autres n'ont aucun droit. Ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. Là, nous allons interpeller le président de la République qui ne nous dise pas qu'il n'est pas au courant. Il est au courant. Vous l'avez déjà interpellé sur le sujet quand même. Il est déjà au courant. Vous l'avez interpellé d'ailleurs sur le sujet. Il est au courant. Le problème, je lui ai dit, voilà, maintenant, il y a un cas pratique devant la nation sénégalaise. Ce qu'il a dit, il n'a qu'à le confirmer. Voilà. Il ne s'agit pas de faire des interventions sélectives. Quand le maire est de l'opposition, on agit. Quand le maire est de Beno, on n'agit pas. C'est scandaleux. Et ça, on ne va pas laisser passer. Un autre fait qui concerne toujours ces collectivités territoriales, vous l'avez vu, ou comme tout le monde, presque ces audits commandités par ces nouveaux élus et qui montrent des gestions gabégiques de ces collectivités territoriales. Justement, ceci a-t-il des impacts sur ces travailleurs ? Vous savez, en général, les travailleurs ne sont pas associés à la gestion des cultures locales. Dans les régimes municipales, le conseil municipal et le maire qui vont. Et souvent, souvent, dans la plupart des cas, c'est le maire qui fait une gestion solitaire. Parce que le maire, une fois qu'il est élu, il y en a qui ne... qui font vie de tout comportement visant à partager le port. Dès qu'ils sont élus, pour 5 ans, ils s'enferment dans l'autour d'Ivoire et ils vont se remettre pour leur exemple la gestion égabégique, népôtite, clientéliste. Et parfois, c'est la pollution, c'est des déviations, c'est des marchés surfacturés et des choses à n'a plus fini. Ça, vraiment, je crois que le côté local, les fonds qui circulent dans le côté local sont des fonds du populationnel qui sont mis à disposition de ce côté local pour que les missions de compétences qui ont été transférées et qui sont une dizaine au niveau du côté local puissent être... si un maire se permet pendant 5 ans de faire n'importe quoi, ça veut dire que l'État central a failli dans sa mission de contrôle, sa mission régalienne de contrôle du côté local parce que normalement, chaque fois, que de besoin, il devait y avoir des contrôles, des vérifications pour voir. parce que l'argent qui est dans les mairies, avant que ça ne sorte, ça passe par le trésor. Le trésor public dépend de l'État. Donc, il faut que les choses soient en bonne note. Mais comme les gens sont très forts en matière de trucage, de trafic, de concussion pour faire des dossiers qui semblent complé alors que c'est faux, des fausses factures et n'importe quoi, on les laisse faire et je crois que c'est ça qui est grave. C'est certain que ce qu'on a signalé aujourd'hui, ce n'est pas les seuls communs, mais les seuls côtés locaux. C'est sûr que si on faisait le travail normalement, on allait épingler beaucoup de gens et vraiment les redresser et les mettre hors d'état de nuit. Malheureusement, là aussi, c'est le laxisme de l'État. C'est l'État qui regarde faire ses protégés, ses obligés et qui ne fait rien. Avec ça, je me demande où va le Cégal ? Quand est-ce que nous allons amorcer le développement de ce pays ? Terminons avec le régime ou le système indemnitaire. Aujourd'hui, cela fait débat et plusieurs corps sont sortis pour demander sa correction. En de la somme, il y avait quelques semaines, il était également un mouvement d'humeur et aujourd'hui, il y a des pourparlers et accords, je veux dire. Quel commentaire, justement ? lors des dernières négociations, nous avons pu quand même dégager un peu des lignes directrices qui nous ont permis de régler pas mal de choses, telles que l'unité de l'unité qui n'existait pas au niveau de la santé, la prime de risque qui a été portée de 50 000 à 75 000, la prime d'humeur qui est portée de 15 000 à 30 000, l'unité de responsabilité paramédicale qui n'existait pas aussi qui a été portée pour certaines catégories, 25 000 à 35 000, etc., etc. Donc, je pense qu'au total, c'est presque 180 000 qui vont venir se poser sur le butin de salaire de ces travailleurs-là. Nous nous sommes félicités que nous ayons pu décanter un peu la situation parce que ça a commencé à peser. Nous qui avions engagé la bataille, on se disait que si l'État n'engageait pas une véritable réforme, l'État ne faisait aucun effort pour aider les camarades de la santé, on était obligés de continuer la lutte. Maintenant qu'ils ont compris qu'on était déterminés, et qu'il y a aussi des possibilités parce qu'il faut dire que l'État, les moyens, ce qu'ils ont demandé n'était pas la lune, n'était pas le ciel, mais c'est dans les moyens dans les corps de l'État. Et je crois que l'État a compris et a su raison garder pour vraiment nous satisfaire. Monsieur Sidi Ndiaye, merci beaucoup. Merci, madame. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada